salut les fans de tech j'espère que vous allez bien moi je vais toujours aussi bien puisque c'est la troisième vidéo que je tourne à la suite pour vous quelques jours qui se sont écoulés entre cette vidéo et la précédente et j'espère que vous pour vous tout va bien et qu'il fait beau chez vous que vous profitez du soleil et du mois de juillet bon je fais aujourd'hui une vidéo de déballage parce que tout simplement j'ai commandé ceci il n'y a pas très longtemps et j'ai promis à une des personnes en commentaire de faire rapidement le déballage de cette petite enceinte pour que je puisse aussi rapidement donner mon avis cette enceinte c'est la libratone zip mini 2 si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai la libratone zip 2 donc la grande sœur qui est là que j'ai depuis maintenant pas mal de temps et que j'aime bien j'aime bien et du coup je suis tombé sur une offre sur amazon concernant le modèle mini je me suis dit bon moi je vais voir si la mini en termes de taille elle serait pas plus comment dire plus plus adéquate pour les sorties à l'extérieur donc j'ai pris la zip mini 2 en amazon warehouse donc pseudo reconditionné par amazon mais comme vous pouvez le voir ici bon le carton est en piteux état mais il n'a jamais été ouvert puisqu'il ya toujours la languette d'origine de chez libratone et je les payais un peu moins de 80 euros je vais vous mettre le prix comme d'habitude en bas alors que c'est enceinte le tarif public est de 249 euros on peut la trouver en ce moment sur amazon france autour des 180 euros 170 euros et moi donc je les ai eu à peu près 80 super bord non pour un truc qui est neuf puisque encore une fois on le voit ici ça n'a jamais été ouvert le seul truc qui nous dit que c'est du reconditionner enfin que on a payé moins cher c'est en dessous l'étiquette amazon warehouse qui doit être là bon on fait un tour très rapide du carton très très rapide je sais que vous trouvez ça un petit peu barbant parfois mais moi je trouve ça chouette parce que je découvre avec vous ce que l'enceinte propose et parfois pour certains d'entre vous ça peut être utile de savoir quelles sont les fonctionnalités de l'enceinte on peut en discuter après donc devant qu'est ce qu'on a pas grand chose à part l'enceinte dans son coloris rouge zip mini 2 et en dessous il a marqué smart wireless speaker pourquoi smart parce que tout simplement comme vous le savez comme pour celle ci il y a un assistant vocal intégré de chez amazon donc ok sur le côté le logo la marque l'autre côté le logo de la marque en dessous blablabla libretone zip mini 2 fonctionne avec les iphone 10 8 8 plus 7 7 plus etc etc tout quoi avec tout tous les iphone tous les produits apple tous les mac mais aussi android bon on va simplifier elle fonctionne avec tout et derrière on a quelques caractéristiques techniques qui elles pourraient être intéressantes on sait que elle fonctionne en wifi et en bluetooth donc on peut lui demander de balancer du son sans connecter son smartphone dessus elle se connecte à votre service de musique sur internet via votre box et balance le son ou alors en bluetooth quelque chose de beaucoup plus connue et paf alors patatras pendant le déballage je ne l'ai pas vu mais l'enregistrement s'est arrêté donc j'ai blablaté blablaté je vous ai dit au revoir tout ça tout ça portez vous bien et en fait je parlais dans le vent donc j'ai déjà déballé l'enceinte vous la voyez elle est là à côté de sa grande soeur mais je tenais absolument à finir la vidéo pour ne pas avoir parlé pour rien dans le vent pendant 15 minutes donc rapidement je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton mon carton polystyrène non je rigole c'est pas ça que je vais vous montrer mais vraiment le contenu vous avez l'enceinte qui est très très belle moi c'est ma couleur préférée le rouge donc je trouve ça assez joli je l'ai dit donc je vais le répéter parce que j'y tiens parfois vous avez des enceintes chez libratone qui sont vendues pas cher enfin pas très très cher parce que parfois vous avez des couleurs qui se vendent moins bien dans certains pays dans certaines régions pendant certaines périodes etc ce modèle là comme la housse et des housse sable vous permet de faire de bonnes affaires vous pouvez acheter une couleur qui ne se font pas très très bien en promo et juste acheter derrière la housse et la remplacer hop on désipe on désipe on déhouse ça se déhouse vraiment très simplement je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il faut enlever la languette etc mais vous voyez ça se déhouse on change on remet on rezip et on a fait potentiellement une belle affaire bon donc je tenais à vous le redire parce que je vous l'ai dit mais je ne savais pas que j'étais pas enregistré donc je vous le redis très belle affaire si vous achetez une couleur qui est pas top top qui vous plaît pas forcément mais derrière vous rachetez juste une housse et vous êtes tranquille en terme de connectique cette enceinte est exactement pareil que sa grande soeur mais exactement pareil copier coller vous avez ici la connectique pour l'adaptateur secteur que j'ai déballé aussi le port mini jack le port usb là elle fait du bluetooth elle fait du wifi c'est super bien très complet elle a deux assistants vocaux donc vous avez l'assistant libratone mais aussi celui de chez amazon qui est juste à côté pour moi dans le paquet vous avez un adaptateur anglo-saxon vous avez le chargeur fameux chargeur secteur qui ressemble très pour très pour celui de la grande mais qui est un peu plus petit un peu moins volumineux et donc hop l'embout européen qui n'a pas de prise qui n'a pas de la prise vous savez pour la terre ça c'est dommage et donc dans le paquet vous avez ça c'est déjà bien donc adaptateur secteur ici la possibilité de se brancher dans les pays anglo-saxons ah oui vous avez aussi un peu de paperasse ici bon qui vous explique comment appairer tout ça comment brancher etc et oui je voulais parce que je voulais montrer quand j'étais pas enregistré donc il n'y a pas de raison je vous le remontre les caractéristiques techniques je rapproche la boîte tac 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 si vous voulez vous pouvez faire pause et c'est fini je vais vous les énumérer rapidement parce que pour moi c'est un peu comme un second déballage mais pour vous non donc rapidement wifi bluetooth bon donc vous pouvez la connecter à votre box et lui dire joue moi n'importe quelle chanson assistant vocal son 360 degrés oui parce que vous avez une petite un haut parleur devant un haut parleur en dessous fin derrière et les basses ok vous avez le multi room donc alors ça je l'ai dit mais bon comme j'étais bon bref pas enregistré vous pouvez appairer dix enceintes de chez libretone ensemble pas forcément la zip avec des zips pas forcément des mini avec des mini vous pouvez mélanger tout ça vous faire du stéréo du multi room tout ce que vous voulez balancer le son comme ça dessus pour ça c'est super vous avez douze heures non pas deux heures mais douze heures je peux pas faire le 1 avec l'autre main d'autonomie avec une seule charge ce qui est top et je les dis donc je vais le répéter parce que je trouve ça important oui c'est douze heures mais avec un volume sonore modéré et c'est le cas pour n'importe quelle enceinte quand on vous donne l'autonomie c'est l'autonomie maximale lorsqu'on utilise l'enceinte à un volume modéré important donc pour ceux qui l'ont ou ceux qui vont l'acheter par la suite ne vous inquiétez pas si vous la mettez à fond et que vous n'avez que 7 heures d'autonomie c'est pas forcément anormal et vous avez les préceptes donc on peut enregistrer cinq playlists dedans et comme ça on lui dit joue moi ma playlist deux et l'enceinte va automatiquement jouer la musique voilà vous pouvez ça je l'ai pas dit vous pouvez la connecter à spotify spotify mais pas que parce que normalement comme celle ci étant donné que vous avez l'assistant de chez amazon eh bien vous avez accès pas à tous à la majorité des services qui sont offerts par amazon avec eux vous savez les skills il n'y a pas un peu de musique malheureusement bon j'en ai déjà parlé pour celle là donc voilà mais encore une fois c'est une enceinte connectée qui est assez complète là pour le coup qui est beaucoup plus transportable que celle ci rien que dans la main on sent que celle là est beaucoup moins lourde beaucoup plus légère donc je vais tenter ça je vais essayer de rapidement vous faire ma vidéo dans laquelle je donnerai mon avis puisque encore une fois comme c'est pratiquement des soeurs on va dire c'est même pas des cousines là c'est vraiment des soeurs parce que c'est on retrouve pratiquement la même architecture elle s'éteint comme c'est pratiquement la même architecture je pense que elles vont avoir pratiquement les mêmes côtés positifs et les mêmes inconvénients mais celle ci va avoir contrairement à celle ci du poids en moins du coup l'inconvénient du poids ne se posera plus elle sera un petit peu plus transportable et du coupure j'espère que je vais enfin pouvoir la monter cette vidéo j'ai pas l'habitude d'avoir comme ça des vidéos avec des coupures j'aime bien faire des vidéos d'un seul bloc plan séquence parce que ça prouve qu'il n'y a pas de chichi c'est de l'improvisation totale ou de la préparation un aussi ça veut dire que bon je fais ça d'un seul trait je trouve ça plus naturel j'y tiens j'y tiens et j'y tiendrai je ferai des plans séquence le plus souvent possible même si je vous mets des images annexes etc des petites vidéos à côté mais moi ma vidéo je la tourne d'une seule traite je fais pas plusieurs plans différents que j'essaie d'en priquer après pas de coupure je suis nature voilà les copains bon et bien c'est la troisième vidéo moi que je filme aujourd'hui j'en peux plus j'espère que elle vous plaira je fais au mieux voilà je fais au mieux en priorité bien sûr je le dis de temps en temps mais surtout en commentaire je fais ça parce que ça me fait plaisir de partager avec vous je fais des déballages parce que ça me fait plaisir de faire des déballages je fais pas parce que je me dis bon pourquoi pas non j'aime bien déballer les trucs et filmer ce que je déballe et partager avec vous ce qu'il ya dedans peut-être que vous saviez pas que il y avait un adaptateur comme ça anglo-saxon peut-être que vous saviez pas que il y avait un truc en caoutchouc qui anti grippant anti dérapant en dessous j'en sais rien peut-être que il ya des surprises parfois dans les cartons on sait pas toujours et moi j'aime bien ça j'aime bien déballer découvrir m'émerveiller avec vous en même temps et par la suite bien sûr partager mon avis avec vous en commentaire même si je fais des vidéos également pour donner mon avis mais je trouve ça un petit peu moins chouette que de voyez d'échanger avec vous bon bon bah pour aujourd'hui moi je suis lessivé je m'arrête là trois vidéos c'est bien je reviens très vite avec d'autres vidéos qui vont suivre et qui n'auront peut-être rien à voir avec celle ci et vous d'ici là portez vous bien salut